Le tutoriel de l'application gratuite SpeakUp qui permet de créer des espaces de discussion, d'échange, de débat, en classe ou en distanciel, en synchrone ou en asynchrone, le tout sans aucune création de compte, ni pour l'enseignant ni pour les étudiants. Elle est disponible gratuitement sur Android, sur l'App Store et donc sur ordinateur. Rendez-vous sur web.speakup.info. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur la page d'accueil. Aucune création de compte n'est exigée. Ici, vous allez pouvoir choisir votre langue d'utilisation, ici le français. Vous pouvez ici vous mettre dans la posture d'un étudiant en rentrant un numéro de salle communiqué par un enseignant ou alors créer votre propre salle de discussion. Il vous suffit alors de cliquer sur créer une salle, de choisir le nom de votre salle. Par exemple, ici, un petit débat sur les libertés d'expression. Vous pouvez exiger que vos étudiants se connectent avec des pseudonymes et cette salle va avoir une existence limitée à 24 heures, sauf si vous décidez de mettre un accès permanent. Et dans ce cas-là, elle durera indéfiniment jusqu'à ce que vous décidiez de la fermer. Ensuite, il suffit de cliquer sur créer une nouvelle salle et voilà, c'est OK. Vous allez vous connecter vous et bien avec votre propre pseudonyme, professeur ou votre nom et vous cliquez sur OK et voilà, vous êtes dans la salle. Ici, vous avez donc accès à tout. Ici, vous avez le numéro de salle que vous aurez à communiquer à vos étudiants. Ici, vous voyez que pour l'instant, il n'y a eu aucun commentaire, aucun message et vous pouvez donc ici, eh bien, poser par exemple les questions que vous souhaitez à vos étudiants. Par exemple, voilà, faut-il limiter la liberté d'expression ? Voilà, comme ceci. Et puis, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Par exemple, je vais en mettre une autre. Voilà, par exemple, eh bien, faut-il mieux contrôler Internet ? En tout cas, l'expression sur Internet, voilà. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il vous suffit de transmettre, eh bien, ce numéro à vos étudiants qui vont l'entrer dans leur propre page SpeakUp sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Tout fonctionne pareil. Sur tablette et sur smartphone, on n'est pas obligé d'installer l'application. On peut aussi se contenter d'ouvrir SpeakUp dans son navigateur. C'est donc extrêmement pratique. J'ai donc créé ma première salle de discussion et je vais transmettre le numéro à mes étudiants pour qu'ils puissent s'y connecter et participer à la discussion, soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone, soit sur une tablette, soit sur l'application dédiée, soit sur un navigateur. Je leur donne le code. Ici, deux étudiants virtuels, Microsoft Edge et Mozilla Firefox. Ils vont donc ouvrir l'application SpeakUp, basculer dans la langue française, comme ceci, comme je l'ai fait tout à l'heure, entrer donc le numéro de salle que je leur ai communiqué, comme ceci, et donc indiquer leur prénom ou un pseudonyme, puisque je l'ai exigé, Tom et donc Julie. Ici, ils ont donc accès à tout ce que je leur propose. Tom, par exemple, souhaite commenter cette question. Il clique sur commentaire et il crie, par exemple, voilà, il faut interdire les discriminations. Et il poste son avis. Ici, Julie a accès directement à ce commentaire. Lorsqu'elle clique, elle voit que Tom a écrit ceci et elle peut lui répondre. Oui, mais censurer. Est-ce vraiment lutter contre ? Comme ceci. Voilà. Et elle poste son commentaire. Tom a immédiatement accès à la réponse de Julie et il peut lui répondre. Oui, c'est vrai, le débat doit avoir lieu. C'est son avis. Et il le poste. Voilà. Et vous voyez ainsi, la discussion peut se continuer à l'infini entre quelques étudiants ou davantage. Les options qu'ils s'offrent à eux sont les suivantes. Première chose, un étudiant peut décider d'effacer son message s'il s'est trompé ou s'il souhaite revenir sur ce qu'il a dit. En face, un autre étudiant peut lui décider, par exemple, de considérer un message comme un spam s'il estime que le message est inapproprié ou insultant. Un message signalé plusieurs fois comme un spam est automatiquement supprimé. Ensuite, eh bien, chaque étudiant peut également dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec un argument. Ici, par exemple, voilà, Tom peut considérer que ça c'est valable et donc il accorde un vote. Julie, par exemple, elle n'était pas d'accord avec cette idée. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord, etc. L'enseignant, lui, de son côté, a bien sûr accès en permanence et en temps réel à l'intégralité des échanges. Il voit qui a posté quoi et il a la possibilité, lui aussi, de valider un argument qu'il trouve intéressant. Au contraire, de dire que, attention, il n'est pas d'accord. Il peut également ajouter un commentaire, comme ceci, pour participer à la discussion. Voilà, et ici, vous voyez, les étudiants ont ensuite accès à ce commentaire, voilà, le commentaire du prof. Et un enseignant peut également décider, eh bien, de supprimer automatiquement un message s'il l'estime inapproprié. Donc, vous voyez, c'est extrêmement riche. Remarquez également, eh bien, qu'un étudiant peut, lui aussi, suggérer une question complémentaire. Par exemple, ici, il va pouvoir ajouter, par exemple, l'humour. Peut-il tout dire ? Et ainsi, proposer à ses camarades une discussion supplémentaire. L'enseignant, lui aussi, bien sûr, peut ajouter une nouvelle discussion. Par exemple, voilà, l'art peut-il tout se permettre ? Et ainsi, vous voyez, on peut, comme ça, engager une discussion, un débat qui peut s'enrichir, qui peut s'adapter au contenu de la discussion et qui peut avancer. Ça peut se faire en classe, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire un peu en classe à la maison, etc., etc. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que l'enseignant soit connecté pour que les étudiants puissent continuer cette discussion entre eux. En revanche, eh bien, l'enseignant peut, quant à lui, bloquer la discussion, voilà, désactiver l'affichage. Et dans ce cas-là, la discussion est bloquée. Vous voyez, les étudiants ne peuvent plus commenter ce débat. Ce sera à l'enseignant, eh bien, de réactiver l'affichage s'il souhaite à nouveau engager la conversation. Un point sur la gestion de la salle de discussion par l'enseignant administrateur. On l'a vu tout à l'heure, il a la possibilité de désactiver la discussion pour bloquer les commentaires ou de la réactiver à tout moment pour les autoriser à nouveau. Il a également la possibilité, dans chaque discussion, de faire afficher les commentaires soit du plus récent au plus ancien, soit en cliquant ici sur « Meilleur », de faire apparaître en top liste les arguments qui ont le bilan le plus positif entre les pouces vers le haut et les pouces vers le bas, donc les arguments, finalement, a priori, les plus retenus par l'ensemble de la classe. Autres options d'administration, ici, il y a mon tableau de bord et tableau de bord de la salle qui donnent tous les deux à peu près la même chose, c'est une série de statistiques sur la salle. On revient ici, on a ici la clé d'administrateur. Alors, cette clé d'administrateur, elle peut être générée pour deux fonctions. La première, vous allez la confier à quelqu'un qui va la rentrer dans le numéro de salle de ce pick-up pour devenir co-administrateur de la salle avec vous. Alors, ça peut être un collègue ou alors ça peut être un étudiant. Vous pouvez confier à un étudiant la co-gestion d'une salle de discussion en autonomie dans le cadre d'un travail par groupe, par exemple. Autre intérêt de la clé administrateur, je vous rappelle que vous n'avez pas de compte sur ce pick-up et donc si vous voulez vous connecter à cette discussion en administrateur sur un autre ordinateur, eh bien, il vous faudra vous générer à vous-même une clé d'administration que vous utiliserez pour rentrer dans cette salle et en rester maître. Donc, pensez à générer une clé d'administrateur pour vous-même si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs différents dans le cadre d'une même discussion. Vous pouvez bien sûr effacer la discussion à tout moment et vous pouvez également l'exporter. Alors, l'exportation se fait sous la forme d'un fichier CSV. Voici un essai que j'avais fait auparavant. Vous voyez, c'est assez peu lisible. Bon, peut-être qu'on pourra trouver mieux à l'avenir. Ensuite, eh bien, remarquez que si vous quittez, eh bien, ce pick-up ou même si vous fermez votre navigateur ou même si vous décidez d'éteindre l'ordinateur, lorsque vous allez vous reconnecter à ce pick-up, eh bien, vous allez automatiquement retomber sur votre salle. Pas besoin de vous réidentifier. Si vous êtes sur le même ordinateur, vous voyez ici, votre salle débat, elle est là et vous avez à nouveau accès en tant qu'administrateur, en fait, votre ordinateur aura enregistré une série de cookies qui permettront de vous reconnaître. Alors, tous ces cookies sont stockés à l'Institut fédéral suisse de technologie de Lausanne. En revanche, si vous changez d'ordinateur, j'insiste, générez-vous une clé d'administrateur. Remarquez que si vous quittez la discussion en tant qu'enseignant, mais que vous la laissez activer, rien n'empêche vos étudiants, eh bien, de la poursuivre. Voilà, ici, par exemple, je ne suis pas d'accord. Donc, vous voyez, si vous souhaitez que la discussion se poursuive sans vous, à distance, à la maison, eh bien, vous pouvez laisser la discussion active comme ceci. Et elle peut avoir lieu ici de manière synchrone ou asynchrone. Les étudiants peuvent répondre quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent. Ça peut permettre ainsi de faire un travail sur le long cours si on le souhaite. Un point à présent sur l'option questionnaire sondage offert par SpeakUp. Pour y avoir accès, il suffit de cliquer ici sur le plus. Vous cliquez sur le plus. Vous indiquez par une question. Voilà, par exemple, quels sont les propos interdits sur Internet. Également condamnable. Ensuite, vous choisissez le nombre de propositions que vous allez faire. 4, par exemple. Réponse multiple, s'il y a plusieurs réponses à cocher. Solution, si vous souhaitez pouvoir indiquer les bonnes solutions à vos étudiants. Et résultat immédiat, si vous souhaitez qu'à chaque fois qu'un étudiant réponde, eh bien, les résultats s'affichent en temps réel à l'écran. Si vous souhaitez attendre et afficher vous-même les résultats une fois que tout le monde aura voté, vous décochez la case. Et ensuite, vous validez ici sur la petite flèche. Le sondage s'affiche. Remarquez que ce sondage se limite à des propositions de lettres ABCD. Vous ne pouvez nulle part indiquer clairement les réponses à ces questions. Donc, soit vous les donnez à l'oral, soit vous les écrivez au tableau, mais vous ne pouvez pas les ajouter directement dans l'application. C'est un bémol important. Les étudiants vont alors pouvoir répondre à ce questionnaire. Et, commentaire important, lorsque vous lancez un questionnaire à un sondage, vous bloquez toutes les discussions. C'est-à-dire que ici, eh bien, les étudiants doivent prioritairement répondre au sondage avant de pouvoir reprendre les discussions. Donc ici, par exemple, cet étudiant répond A et C. Et celui-là, par exemple, B et A, est envoyé. Ensuite, eh bien, une fois que tout le monde a voté, les discussions s'affichent. L'enseignant peut alors décider de cocher quelles ont été les bonnes réponses. Par exemple, B et D. Et puis ici, sur le petit œil, il peut afficher les réponses. Et ainsi, chaque étudiant a accès à, un, ses réponses, et deux, les solutions ici. Ainsi, il voit s'il a eu bon ou pas bon. Commentaire important, vous ne devez pas laisser un sondage ouvert. Vous devez le fermer pour ensuite engager une nouvelle discussion ou enchaîner sur la suite. Voilà donc ce qu'on peut faire avec cette option sondage questionnaire. Un peu limité, elle est vraie, mais qui peut être pratique. Quelques pistes de scénario, donc. On peut tout d'abord organiser une discussion, un débat, un brainstorming. Dans le cadre de ces débats, chacun apporte ses arguments, lance un sujet, donne son avis sur les arguments des autres, avec le système des pouces vers le haut, pouces vers le bas. Le brainstorming autour de n'importe quel sujet, déterminer les critères d'une grille d'évaluation, la réflexion autour d'un projet, choisir une sortie scolaire, etc. On peut également organiser rapidement un sondage, un petit recueil d'informations, sondage sur n'importe quel sujet. On peut également recueillir les représentations des élèves sur un thème. Et puis on peut faire une petite évaluation diagnostique rapide de prérequis avant d'entrer dans une activité, soit sous la forme de questions, soit sous la forme d'un questionnaire. Mais on a vu qu'avec SpeakUp, le côté QCM n'était peut-être pas le plus simple à organiser. On peut également utiliser SpeakUp comme un réseau social temporaire, puisqu'on peut créer une chambre ouverte sur 24 heures ou davantage, à l'infini. Ça peut être donc un espace d'échange intéressant, puisqu'il y a une modération, la modération par l'enseignant ou par d'autres élèves. Et on peut également envisager un réseau social entre établissements, qui permettrait de connecter plusieurs établissements très facilement. Évidemment, on peut aussi utiliser SpeakUp comme un espace d'entrée d'entre élèves, dans le cadre d'une prépa d'examen. Alors on sait que les élèves savent communiquer autrement par d'autres outils, mais là on aurait peut-être un outil collectif qui réunit 100% des élèves d'un groupe, d'une classe, ce qui n'est pas forcément le cas dans leur réseau perso, sur les réseaux sociaux. On pourrait évidemment travailler sur SpeakUp dans le cadre de coopération, collaboration. Finalement, c'est un outil d'écriture collaborative, de mise en commun d'informations, qui peut se faire en classe avec une poursuite à la maison, puis un retour en classe. Ça marche également, bien sûr, sur de l'hybride. Donc on a effectivement la possibilité de faire ça avec, par exemple, la répartition de travail par groupe avant une mise en commun coopérative ou une collaboration tout au long d'un travail. On a également la possibilité d'utiliser SpeakUp dans le cadre d'un retour d'info, d'un feedback sur un cours, sur une activité. Vérifier que les élèves ont bien compris les essentiels, leur permettre de poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris, leur permettre de s'aider pendant le cours. Alors là, on est peut-être davantage sur quelque chose qui conviendra à l'enseignement supérieur plutôt qu'au secondaire. On peut également imaginer un retour d'info, feedback entre élèves, par exemple sur un exposé. Des élèves présentent un exposé. Et ensuite, ceux qui sont dans la classe et qui assistent à l'exposé peuvent poser des questions, répondre à des questions éventuellement de ceux qui ont produit l'exposé, contribuer à l'évaluation dans le cadre d'une évaluation collective, entre pairs, etc. Donc vous voyez, tout un tas de possibilités très très riches. Évidemment, toutes ces options sont possibles en présentiel, en distanciel, en hybrine, en synchrone, en asynchrone, avec la possibilité, n'oublions pas, d'une co-gestion, puisqu'on peut générer une clé d'administration, être plusieurs à gérer une même salle, une même chambre de discussion. Ça peut être une co-gestion avec un autre élève, un autre enseignant, un enseignant qui est en classe, un autre qui est chez lui, etc. Donc vous voyez, les possibilités sont infinies. Après, c'est à vous d'imaginer vos scénarios pédagogiques.